C'est tout un affaire ouvrir tous les calendriers qu'on a ici de ma soeur à ce petit nounouf là. Ma mère, je sais pas. Bon. Nespresso, je vais l'ouvrir. Un autre barista de création au piscuit au caramel. Celui d'hier à la vanille, j'ai pas vraiment aimé ça finalement. Mais je vais tester celui-là quand même. Bon, le 12 ici. Un chocolat noir. Et le 12. C'est quoi? Une bache. On dirait, oui. Une bache. Oui, je pense que c'est une bache. Puis la question c'est, préférez-vous boire du lait de poule ou manger des biscuits Oreo? Des Oreo. Des Oreo quand même. J'aime ça dans le café, mais j'aime les Oreo. Allo tout le monde! On est le 12 décembre, donc bienvenue au Vlogmas jour 12. Comme je vous en ai parlé tout au long du Vlogmas aujourd'hui, c'est le marché de Noël. Regardez, j'ai frisé mes petits cheveux. Mes petits cheveux sont rendus un petit peu plus courts. Ça a été vraiment plus rapide qu'avant, my God, pour les friser. Puis c'est ça. Ça a commencé à 11h, les 11h15. Fait qu'on s'en va vers là-bas. Ça finit juste à 16h de toute façon. Mais je voulais y aller quand même tôt parce que des fois, tu sais, pour avoir le plus de choix possible pour les boucles d'oreilles. Et puis tout ça, j'ai vraiment à aller regarder les boucles d'oreilles que je vous avais montré en photo. Là, je vais peut-être changer les mains comme ça. OK. Je vous amène avec nous, puis je vais vous montrer nos petites trouvailles. Je vais essayer de filmer aussi à l'intérieur les petits kiosques s'il n'y a pas trop de monde, puis que je peux le faire sans filmer les gens. Je peux même si l'Kit-la. Je vais essayer de reconstruire les membres s'il n'y a pas ton. On va dire refторisser. C'est parti ! C'est parti ! Il y a des belles petites bagues ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a bien ! Un latte ou un chocolat ? Un chocolat chaud ! Chocolat chaud aussi ! je sais pas, c'est peut-être un plus gros format On n'a pas fait. Bon, donc on est revenu... Ben, on est dans l'auto encore, mais on est passé... Allez, parce qu'il m'en a vu là qu'elle allait chercher des crevettes. On fait quoi? On fait un truc aux fridements ce soir? Des fettuccini ou... Ou des vol-le-vent. Faut qu'on choisisse. On va vous montrer nos beaux archers. On a vraiment fait des belles trouvailles. Mais on a gelé la vie. Parce qu'on a dû attendre dehors une heure et demie pour rentrer, parce que tu sais, la capacité était limitée. C'était juste 6 personnes, puis il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Fait que... T'sais ça, la COVID, ça donne des défis supplémentaires pour les entreprises, pour les événements. Mais regardez, on sent des sorties vivantes. Mais c'est ça. J'ai encore froid aux cuisses, là. Comme quand t'es... Dehors à moins trente, là. T'sais, il faisait pas si frais que ça. Il fait juste du vent. T'sais qu'à force d'être dehors. Fait que ça, je sais pas c'est quoi. C'est des chocolats que vous avez achetés. Il y a une chocolaterie qui était ouverte. C'est des... Ok, c'est des petits... Genre de Père Noël en chocolat, puis... Et tout ça. Des petits poquis. Il y a comme un... Il y avait un kiosque que c'est... Un gars qui a une librairie, qu'il y a aussi des trucs japonais. Comme des mangas, puis ça. Puis il y avait des poquis. Fait que Chloé en a pris. Ça... Ah oui, c'est ma mère qui s'est acheté un bombe hydratant pour les pieds. de chez Coeur d'Herboriste. D'ailleurs, hier, je vous ai pas montré, mais on a été acheté des huiles essentielles au Coeur d'Herboriste aussi, justement. On savait pas qu'elle allait faire partie de Marchenaise qu'on aurait à attendre. Il y a une place qui font des... Toutes sortes de choses avec des tissus recyclés. Fait que j'ai pris un petit chouchou comme ça. Il y a vraiment beau le mauve. Je trouvais vraiment que c'était un beau... Une belle couleur de mauve. Ça, c'est méga. Finalement, tu sais... Ah, les boucles d'oreilles. Oui, les boucles d'oreilles, elle n'en avait plus. Tu sais, on est arrivés à midi, puis justement, on a rentré à une heure et demie quand on a pu avoir de la place. Elle n'en avait déjà plus. Mais elle fait des commandes, puis elle va en refaire cette semaine. Fait que j'ai commandé seule en or... en or discara, avec une petite... une petite perle comme ça. On ne les voit pas très très bien, mais je vous les avais montré de toute façon. C'est comme une grosse heure moyenne, puis elle, elle les portait justement, puis je les trouvais hyper belles. Fait que... C'est vraiment à la mode, j'ai l'impression, les petits anneaux avec... avec quelque chose qui penche. Je trouve ça beau, puis j'aime beaucoup les perles. Bon, ça ici, c'est du caramel, je pense. Le café de la grave, c'est comme un restaurant-café, mais là, ils ont fait justement des caramels. Ah, puis il y a vraiment des morceaux de canne de maman dedans, vois-tu? J'avais pas vu. C'est un caramel maison du café à la canne de bonbon. Comme ça ici. Elle m'a dit que c'était super bon dans le café. J'avais vraiment plein de savoirs, mais c'est ça qui m'intrigait le plus. Ok, je vais te mettre ça comme ça, puis si tu veux me donner le deuxième sac après. Il y a aussi ma bague. Ah oui, ta bague! Je pense qu'on est pas là. Bonjour! Je vais l'enlever. Une petite bague en forme de vague comme ça. Ça, c'est de chez Jasper Rouge. Cet été, on en voulait une, mais ils en avaient plus quand on est allé. Fait qu'ils en ont refait depuis cet été. C'est qui ça? Où est-ce que ça s'est passé? C'était sur la grave. Fait que c'est des boutiques d'artisanat qui sont au verre en été. Fait que l'entendement, c'est pas au verre, mais ils sont au verre juste en fin de semaine pour le marché. Chloé, c'est son granola préféré de l'arbre à pain comme ça, qui est aux amandes et trois grains. C'est un super gros sac. D'habitude, ils sont plus petits que ça, il me semble. Il y en avait un autre format aussi. Bon, justement, les chandails que je vous montrais, que moi, je porte souvent à la ville de la Madeleine. Ma soeur, elle a acheté Grande Etreinte. Puis ça, c'est pour le village de La Grande Entrée. Puis, regardez, c'est des homards qui sort la pince. C'est vraiment cute. Moi aussi, je l'aime. J'aurais pu m'en prendre un. En tout cas, je porte quand même souvent ces chandails-là. J'en avais une couple, mais je pense pas que je les ai toutes avec moi aussi. Bon, toi, t'as acheté un chouchou aussi. Ça, c'était Borlicoco & Co qui font des trucs de tissus et des petits ornements comme ça pour mettre dans le safin. C'était tout? Oui. Ça fait le tour de nos belles trouvailles. Tiens, Chloé, essayez son chandail. Finalement, c'est vraiment la bonne grandeur. Ah oui, ils sont tellement confus. Je les aime. C'est beau le verre. Il me match bien avec ta veille. On va la montrer mieux. Tantôt, je sais pas si on la voyait bien. Oui, petite vague. Bon, aujourd'hui, j'ai pensé à filmer une petite conclusion. Il y a comme deux journées que j'ai oublié de filmer. Fait que je voulais, c'est ça, conclure. Là, on est en train de préparer à souper. J'ai fait un riz aux légumes. Finalement, on fait des volets aux fridements. C'est tellement bon. Moi, j'aime les trucs avec de la sauce béchamel. En tout cas. Fait que, ça va être ça pour la soirée. Merci d'avoir écouté ce vlog. Où est-ce que j'ai filmé comme des petites affaires aussi au marché de Noël. Fait que j'espère que vous aurez apprécié de voir les kiosques des artigans locaux des Îles-de-la-Madeleine. C'était vraiment le but de vous montrer aussi nos achats. C'était de vous montrer tout ce qui se fait de beau aux Îles. Puis, c'est ça. J'ai vraiment hâte d'avoir mes boucles d'oreilles. Je vais vous montrer quand elle va les avoir faites. Elle m'a dit qu'elle allait les faire cette semaine, maximum la semaine prochaine. Fait qu'elle a dit que ça allait être prêt avant Noël. Je pense que ça ne serait pas la fin du monde. Ça ne le serait pas. Mais si je les ai pour Noël, je pense que je vais les mettre. Puis, c'est ça. J'ai vraiment hâte. Si vous voulez aller voir, elle a un site Etsy. Mais là, ces boucles d'oreilles-là, c'était comme... Je pense qu'elle est lancée en exclusivité pour le marché. Je ne sais pas si elle va les garder après ça. Peut-être. Je dis n'importe quoi. Je ne lui ai pas demandé. Mais elle a plein d'autres bijoux aussi. Parce que dans le fond, justement, sa boutique s'appelle le portier. C'est sa boutique physique sur la grave. Mais sa boutique Etsy, c'est la manufacture ferme. Fait que si vous écrivez la manufacture ferme. Manu, genre M-A-N-U. Vous allez trouver son Etsy. Fait que vous pouvez commander même si vous n'êtes pas aux îles. Ça fait vraiment des belles choses. Puis, c'est ça. Moi, j'avais un coup de coeur pour les petites boucles avec des perles. Mais il y en a aussi de toutes les façons. En argent, en or. Des colliers aussi. Beaucoup de choses. On a vu un petit peu sa table dans le vlog que j'ai fait. Ce que j'avais filmé là-bas. Puis, c'est ça. Les autres artisans. C'est ça. Borlicoco, eux aussi. Ils peuvent livrer. Borlicoco éco. On a tout de l'Instagram aussi, si vous voulez aller voir. Quoi d'autre que vous pourriez connaître. Là, demain, il y a une autre journée. On allait peut-être y aller. Je ne sais pas si finalement on va y aller. Mais en après-midi, il va y avoir des feuilles d'artifices. En soirée, comme à 5h. Il va déjà faire noir à 5h. On s'entend à ce moment-ci de l'année. Mais il y a comme un rallye tout ça plus pour les enfants. Je ne sais pas si on va retourner. C'était vraiment le fun. Mais c'est ça. On a attendu longtemps par contre. Ensuite, on est allé comme 1h30 pour entrer dans la place où il y avait le plus d'artisans. Puis, il y avait comme deux autres endroits parce que là, c'était moins long à rentrer. Qu'on est allé aussi par après. Mais en hiver, c'est ça. Attendre 1h30 dehors quand tu n'es pas trop près à ça. On parlait beaucoup avec les gens autour. Puis, c'est ça. Il y en avait qui avaient vraiment des souliers pas chauds. Moi, au début, je n'avais pas de gants. Mais finalement, ma mère, elle en avait emmené dans l'auto. Fait que quand elle était m'encherchée, j'avais vraiment froid aux mains. Il y avait ça qui était un peu moins agréable. Mais peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. Comme je vous disais, c'est vraiment à cause de la COVID. Il y a des nouveaux défis pour les personnes qui organisent ça, pour les entreprises. Puis, c'est quand même assez nouveau. Le genre de truc de maximum de personnes par 20 mètres carrés par personne. Fait que c'est ça. Il y avait juste 6 personnes qui rentraient en même temps. C'est pour ça que c'était quand même long. Il y avait tellement de belles choses à regarder. Fait que les gens... Il y avait aussi... Je pense qu'il y a des trucs que je ne vous ai pas filmés. Mais genre des céramistes. En tout cas, je n'ai pas pu tout, tout, tout filmé. Parce qu'il y avait des gens. Puis tout ça. Mais c'est ça. Je voulais vous faire découvrir un petit peu les trucs locales qu'on a ici. Fait qu'il y a vraiment des bonnes idées cadeaux. Si vous voyez ça, puis vous attourcer, puis vous hésiter à y aller dimanche. Mais aller faire un tour. Puis c'est ça. Il y avait la chocolatrice qui faisait des cafés, puis des chocolats chauds. Moi, j'ai bu un latté. On savait chauffer les mains. Puis en tout cas. Bien le fun. Ça me faisait penser un peu à une version revisité des marchés de Noël. T'sais, en ville des fois. À Québec, il y en a un super beau marché de Noël allemand. Ou à Montréal aussi. À Twitter, il y en a. Que eux, c'est vraiment des kiosques extérieurs. Fait qu'en tout cas. C'était bien le fun. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui s'en vient dans le Vlogmas? Bien bientôt, je finis l'école. Je finis ce jeudi. J'ai un examen ce jeudi. Mais on a des choses un petit peu à faire aussi pour mardi. Qui s'en viennent. Faut que je travaille aussi dans des horaires un peu ce soir ou demain. Je vais voir. Fait que c'est ça. Les journées passent rapidement. Puis bientôt, je vais être en vacances. Puis là, comme je vous dis, j'ai le goût de commencer à faire un peu de la lecture. Écouter aussi. Et ça, c'est comme drôle. Mais il faut que je finisse deux saisons de The Office. Parce qu'ils les enlaissent sur Netflix le 31 décembre. Puis je suis rendue à la saison 7. Puis il y en a 9. Puis j'ai absolument tous les écoutés. Pour autre chose, Nine-Nine, ça c'est correct. Ça reste. Mais je l'ai fini de toute façon. Est-ce qu'il y a une autre série qui s'en va? Friends. Mais je n'ai même pas commencé. Je sais qu'il faut que j'écoute Friends un jour. En tout cas. Je ne sais pas sur quel streaming il s'en est. Marcel disait peut-être Crave. Si c'est Crave, moi je suis abonnée. Et je n'écoute jamais rien sur Crave. Il faudrait que j'enlève mon abonnement. Ce que je trouve de ne pas écouter. Mais je ne sais pas si c'est un autre truc à côté. En tout cas. The Office, ça va être à écouter. En tout cas. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont être tristes. Il y en a qui regardent Netflix. Quasiment pour The Office. J'adore cette série. Mais je ne sais pas. Je ne l'ai jamais écoutée jusqu'à la fin. Je me suis rendue à la saison 7. En tout cas. Je ne sais pas pour vous. Mais quand je suis à l'école. En vrai j'essaie de ne pas écouter Thierry. Parce que sinon j'écoute non-stop. Et au lieu de faire mes devoirs. Fait qu'à la place j'écoute des films. Une fois de temps en temps. Ça prend moins de temps. Fait qu'en tout cas. Je voulais rajouter un peu de temps au vlog. Parce que ces temps-ci. J'ai comme des vlogs vraiment courts. Fait que moi si j'allais filmer une petite fin. Comme ça ici. Encore une fois. Je vous remercie de me regarder à tous les jours. Puis on se revoit demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.